C'est désespérant. Bonjour tout le monde, je suis Angelo. Je suis Brigitte. Nous ne sommes pas des joueurs experts. Ni des joueurs initiés. Ni même des joueurs familiaux. Mais de simples amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wouhou ! Angelo. Brigitte. Cette semaine, nous avons joué à quelques petits jeux. Enfin, oui, petits jeux. Moyens. Moyens jeux. Et donc, on va vous en parler. Le premier, lequel est-ce ? Bad Luck. Bad Luck. Bad Luck. Un jeu paru chez Ravensburger. Alors, c'est vraiment une nouveauté. On est tombé dessus par hasard en se baladant dans une boutique. Je viens de checker sur BoardGameGeek. Il n'est même pas encore sur BoardGameGeek. Et en plus, on a une édition. Visiblement, c'est un tirage pour la Belgique. Parce que les règles sont en français et néerlandais. Et même les cartes actions sont écrites en néerlandais au-dessus. Et en français en dessous. Donc voilà, peut-être que nous sommes privilégiés qu'il n'est pas encore sorti ailleurs. Mais ça m'étonnerait. Alors, Bad Luck, franchement, c'est la bonne petite surprise de la semaine. C'est un petit jeu débile et chaotique. Mais qui nous prend dans son système, qui génère du suspense et beaucoup de frustration. Voilà, des défis. En fait, le but est de remporter trois défis. Oui, trois missions. Trois missions. Mais c'est chacun pour soi. Ce n'est pas un jeu coopératif. Donc on a des cartes. Murphy. Alors, on a d'abord le principal matériel du jeu. J'essaie de classer. Ce sont des cartes en trois couleurs, numérotées de 1 à 11. Donc voilà, ça c'est assez classique. Il y a du vert, du bleu et du jaune, numérotées de 1 à 11. À côté de ça, on a des cartes Murphy. Donc les cartes Murphy ici, qu'on voit un petit chat, puisque c'est la loi de Murphy. Qui sont en fait nos objectifs secrets. Voilà, et ici, de l'autre côté, on voit bien qu'il y a un texte. Je ne sais pas si c'est net à la caméra, mais j'en mettrai en incrustation. Par exemple, ici, la mission est terminée si tu as uniquement des cartes dont la somme est inférieure ou égale à 4. Mais il faut au moins 4 cartes. Pas évident. Ici, hop, la mission est terminée. Si tu as uniquement des cartes de valeur impaire, il t'en faudra au moins 9. Alors les missions sont secrètes, sauf qu'on a aussi des cartes qu'on tire qui ont certains pouvoirs. Et donc, par exemple, un pouvoir, c'est échange tes cartes mission. En fait, il y a des cartes action. Donc par exemple, ici, donne deux cartes nombre de ta main à un ou plusieurs de tes adversaires. Donc il y a des cartes mission vertes. Celles-là, on n'est pas obligé de les jouer. Et il y a des cartes mission bleues. Quand on est en piochine, on est obligé de les jouer. D'où le bad luck, parce que ça fait foirer tout notre plan. Mais du coup, parfois, ça peut être très utile, parce que finalement, on obtient la mission de l'autre. Et donc ici, par exemple, pioche une nouvelle carte Murphy et des fausses l'ancienne. Et alors, comment ça marche concrètement ? Eh bien, c'est assez simple. On a ici une petite carte qui représente... Murphy. Mac, qui est un joueur fictif. Mac, devant lui, il va avoir sept cartes chiffres. On ne les voit pas à l'écran, mais ce n'est pas très grave. Et d'un autre côté, on aura la pioche. Voilà, ici, j'ai une pioche. Avec deux défauts. Et chacun se voit distribuer un nombre de cartes. Le premier, oui, carte. Le deuxième, neuf, carte, etc. Et à son tour de jeu, quand c'est son tour de jeu, c'est très simple. Je peux interagir soit avec Mac, soit avec la pioche. Et je peux faire une des deux choses suivantes. Soit, voilà, ça c'est ma main. Soit, je ramasse une carte chez Mac. Et je lui dépose deux cartes. Voilà. Soit, je ramasse deux cartes chez Mac. Et je lui dépose une carte. Voilà, en sachant que Mac ne peut jamais avoir plus que cette carte. Maintenant, si je choisis de ne pas interagir avec Mac, mais plutôt avec la pioche, c'est la même chose. Soit, je prends une carte. Et là, je peux prendre d'une des deux défauts ou de la pioche face cachée. J'en prends une. Je dois en remettre deux. Ou dans les deux défauts, une des deux ou les deux. Ce qui permet d'en avoir plus ou moins en fonction des objectifs qu'on doit atteindre. Exactement. Et si j'en pioche deux, je décide d'en piocher deux. Voilà, j'en remets une. Et comme ça, petit à petit, on essaye d'atteindre ces missions. Et c'est très rigolo, en fait. Il y a un gros suspense. C'est très sympa. Il y a des missions plus difficiles et d'autres beaucoup plus faciles. C'est ça qui est débile. Il y a des missions hyper difficiles. Quand au moins quatre cartes avec qui fassent au moins quatre, ben voilà, c'est pas si évident que ça. Parce que parfois, on n'a pas la chance d'avoir les petites cartes directement. Mais c'est vraiment... En plus, le graphisme est assez sympathique aussi. Oui, c'est rigolo. Et voilà, les couleurs, le jaune, c'est attrayant. Et le jeu est vraiment... Sympathique. Oui, c'est vraiment un petit coup de cœur. On va le prendre, je pense, en vacances, celui-là, parce qu'il est très facile à jouer. C'est de deux à quatre personnes. Non, non, même plus, c'est de deux à six. De deux à six, voilà. Je suis curieux, ça marche déjà très bien à deux, parce qu'on est fort en compétition. À quatre ou cinq, ça doit être le gros délire, surtout qu'avec les cartes actions qu'on est obligés de jouer, ça fout le bazar intégral. Je ne sais pas si on a été clair, si vous avez tout compris, mais en tout cas... Nous, il est validé. Oui, si vous aimez les petits jeux débiles et chaotiques, et pas prise de tête et bien énervant, voilà, ce jeu est fait pour vous. Bad Luck, chez Ravensburger. Et on a oublié de dire, c'est un jeu de Dirk Hanford et Hajo Buchen. Voilà, merci pour eux. Et maintenant, on va passer à la suite. Bon, le deuxième jeu dont on va vous parler, c'est... C'est un jeu qui s'appelle Né Vache. C'est un jeu qui m'a tiré de moi en boutique. Oui, c'est vrai. On a fait un petit tour dans une boutique, et c'est vrai que dès l'arrivée, il m'a attiré. Bon, alors, le nom, franchement, on ne comprend pas trop. Pour moi, c'est un des titres les plus mauvais de toute l'histoire des jeux de société. C'est vraiment... Né Vache, c'est même pas un jeu de mots. En plus de ça... C'est même pas un jeu vache. Non, c'est ça, parce que ça laisse penser que c'est un jeu où les joueurs vont être vaches, vont se faire des vacheries, mais pas du tout, parce qu'il y a finalement peu d'interactions. Il y en a, mais voilà. Mais sinon, voilà, ça, c'était pour le titre. Le titre est très vrai. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Oui, moi aussi. On s'attendait à rien. On ne connaissait pas, en fait. Donc, il est assez sympathique. C'est un jeu où on place des tuiles, où il y en a des vaches. C'est un jeu de pose de tuiles. C'est purement un jeu de pose de tuiles. Au tout début, on tire deux petits objectifs qui sont des objectifs de fin de partie qui nous permettent des points en plus. Mais ça, c'est pas terrible, terrible. Ça, c'est une petite piste de score. C'est classique. On va y avoir des petites tuiles bonus qui vont nous permettre de faire des actions quand on arrive sur 16. L'idée, c'est qu'on peut, soit, lors d'un tour, soit prendre une tuile et la placer, soit prendre deux tuiles et les placer, puisqu'on a deux actions, soit on prend des cartes, en fait. Et l'idée, c'est de placer les tuiles selon la disposition des cartes. Et donc, on aime des points. On voit ici, par exemple, sur cette carte-là, qu'il faut quatre tuiles. C'est rien. C'est Zorro qui fait complètement... Qui débolit la maison. Et donc, ici, on voit qu'il faut une ligne de quatre. Et il faut, au milieu, deux types de paysages bien spécifiques. Les deux autres n'ont pas d'importance. Quand on a cette disposition-là, on la joue. Et ça nous fait gagner cette pointe victoire. Mais on doit mettre des vaches dessus. Et on a un nombre limité de vaches. Donc, il y a une action qui nous permet de rentrer des vaches qui sont adjacentes sur notre plateau. Et donc, il faut bien gérer la gestion de ces actions. Quand est-ce qu'on rentre ces vaches ? Parce que sinon, on n'a plus assez de vaches pour pouvoir jouer ces tuiles, etc. C'est un petit jeu simple, mais qui fonctionne bien, franchement. Oui, oui. Et donc, il y a des tuiles paysages. Il y a cinq types de tuiles paysages, comme ceci. De toute façon, je ferai une infestation avec le matériel. À souligner quand même qu'il s'agit d'une autrice qui a fait ce jeu. Donc, Rita Model. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Comme me disait Angelo, ce n'est pas courant, visiblement. Non, il n'y a pas tellement d'autrices. Donc, moi, mon ressenti, quand j'ai découvert, en fait, c'est édité chez Schmitt, c'est un éditeur allemand bien connu. Quand j'ai découvert le jeu, la règle, quand on y a joué, etc., j'ai eu vraiment l'impression de jouer à un jeu qui a été publié dans les années 90 ou début 2000. C'est vraiment un jeu allemand old school, assez épuré. Le design aussi. Assez efficace. Il est quand même assez prise de tête parce que l'air de rien, toutes les dispositions qu'il y a sur les cartes, après, on peut essayer d'en retrouver sur le... Comment dire ? On peut essayer de faire des combos, en fait, de suites de cartes. C'est difficile à expliquer comme ça. Mais c'est assez redoutable pour les ménages. On a aussi des petits points supplémentaires si on parvient à placer en carré 4 tuiles différentes. Oui, 4 tuiles identiques. On a un arbre qui donne des points qui nous donnent des points en plus. Donc, voilà. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas le jeu du siècle. Mais il est agréable à jouer, franchement. Mais il fait le taf. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Mais il n'a aucun défaut, si ce n'est ce titre débile. Bon, oui. En allemand, je ne connais pas le titre original. Ça s'appelle « Neivache qui cultive bien, moissonne les points ». Après ça, toujours dans la même boutique, on a acheté encore une nouveauté. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, on ne parle que de nouveautés. C'est « Marabunta » « Marabunta » de Renner Nidia. Alors, c'est un Roland Wright. Pas, on vient de le dire, Renner Nidia. Le maître pour certains. Enfin, ça dépend. Ça dépend des fois, quoi. Moi, j'y allais un peu avec des pieds de plomb. Parce qu'on a joué un autre jeu de Nidia qui est sorti récemment et que je n'ai pas trouvé super super. On n'en parle pas encore maintenant parce qu'on n'a fait qu'une partie. Donc, on va attendre pour voir un peu notre avis par la suite. Et donc, ce petit jeu, Marabunta, c'est donc un Roland Wright mais assez original. En fait, ce n'est pas du tout... Moi, je m'attendais à un Roland Wright. On lance les dés, on fait des petits croix sur sa petite feuille, etc. Mais pas du tout. En fait, la mécanique principale du jeu, en plus de celle du Roland Wright, c'est du split and choose. C'est-à-dire que je vais séparer une offre en deux et je vais attendre que mon adversaire choisisse une des deux offres, joue avec cette offre et puis, ça sera mon tour. On a oublié de préciser que c'est un jeu pour deux uniquement. Et donc, on a un plateau central constitué... De trois parties. En trois parties. Il y a deux côtés. Donc, on peut jouer avec deux configurations différentes. Voilà. Où il y a des gâteaux et des collures. Et chacun a son petit plateau à lui, sur lequel il va cocher ses petits points de victoire et ses petits bonus. Alors, ce n'est pas un jeu où il y a terriblement d'enchaînements. Ça gêne bien. On va de temps en temps cocher... Quand on va cocher sur le plateau des... Il va très peu. des cupcakes ou des caisses. On va pouvoir obtenir des points ou des bonus. Mais il n'y a jamais de combo en cascade ici. Ça reste très soft à ce niveau-là. Et donc, l'idée, c'est que sur ce plateau, il y a six territoires en six couleurs. Je montre deux petits morceaux, mais on voit bien que ce sont des territoires avec des hexagones. Il y a six couleurs de territoire. Il y a des dés. Il y a six dés qui correspondent aux six couleurs. Alors, sur ces dés, il y a des chiffres de 1 à 3. Il y a des zéros et des zéros E qui n'ont pas de couleurs. Il y a des caisses. Et donc, il y a aussi des petites tuiles spéciales qui permettent de faire une action. À chaque tour, on va tourner une tuile qui va permettre de faire une action en plus. On va lancer les dés. Pouf, pouf, pouf. Et je vais décider de mettre... de faire deux offres. Par exemple, je fais ceci et ceci. Mon adversaire choisit ceci. Il va jouer tout ça. Et puis moi, je vais jouer tout ça. Et comment ça marche ? Si j'ai un 3 orange, je vais inscrire un 3 orange sur un territoire orange. Mais il y a une règle d'adjacence qu'il faut toujours respecter. C'est qu'on doit toujours écrire un de ces chiffres à côté d'un autre chiffre qu'on a déjà écrit. On a par contre aussi deux petites formulières qu'on peut cocher qui peuvent nous permettre d'inscrire un chiffre où on veut. Après, il y a aussi des petites tuiles pouvoir qui nous permettent de transgresser cette règle-là. Les zéros, on peut toujours les inscrire où on veut. On ne doit pas respecter la couleur, mais toujours adjacent. Et donc, l'idée, c'est que c'est un jeu en fait, quelque part, de majorité. Ce n'est pas celui qui aura rempli le plus de cases, mais c'est celui dont la somme des chiffres sera la plus grande dans chaque territoire qui va gagner des points. Et ces points sont un peu aléatoires parce que j'ai oublié de dire qu'il y a aussi des petits drapeaux sur les dés. Et quand il y a un drapeau, par exemple, il y a un drapeau jaune, on va pouvoir, sur la feuille jaune qui correspond au territoire jaune, cocher une petite case, un petit rond qui va nous donner un point de victoire. Et donc, celui qui aura la majorité dans ce territoire, par exemple, moi, j'aurais eu un total de 7 et le registre un total de 4. J'aurais réussi à cocher deux petits ronds. Ça me ferait 4 points. Voilà, j'aurais 4 points. Voilà. C'est très malin. C'est très surprenant parce que c'est très différent de ce dont on a l'habitude dans les Rolls and Rites. J'ai été vraiment charmé. Voilà. Moi, ça m'a un petit peu au début concerté parce que les enchères... Non, ce n'est pas les enchères. C'était la mécanique... La mécanique de l'enchère, enfin, de savoir séparer et de bien proportionner les offres. Oui, elle avait du mal. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait vraiment en jeu. Voilà, mais dès la deuxième partie, ça a été beaucoup mieux. Elle a gagné la deuxième. Donc, voilà. Ça change, en fait, du reste. Alors, Angelo râlait au départ parce que plateau très brillant, mais forcément, ça peut pouvoir passer. On doit écrire dessus. La chose que moi, je ne trouve pas du tout facile, c'est que logiquement, on est censé attacher les plateaux avec notre petite part de... notre petite feuille de jeu. Oui. Et franchement, ça veut dire qu'il faut avoir une toute petite table parce que sinon, c'est quand même assez difficilement atémiable. On a juste été en face de bois donc on était là comme ça, comme ça. Ou alors, il faut se mettre sur un gros tableau. on a détaché. Oui, on a détaché le truc et on a mis chacun ça de nos côtés. Mais sinon, c'est vrai que c'est un chouette. Moi, j'aime beaucoup les Rolls and Rites. Mais l'avantage, c'est qu'il est petit, il n'y a pas de place. On pourrait jouer dans un train. Voilà, par exemple. Si on ne fait pas tomber les dés par terre. du truc un peu tout venant. C'est un peu des fourmis. Il y a un petit peu plus de personnalité. D'ailleurs, c'est une illustratrice. On va donner son nom si on le trouve. Ingrid de Smith. Voilà. Donc, c'est des jolies petites illustrations. Marabunda. Voilà. À retenir, donc. Oui, oui, excellent. Pour deux, c'est vraiment un très très bon jeu. Édité par Space Cowboys. Oui. Ah oui, un petit truc d'ailleurs. Parce que les Space Cowboys, c'est un studio français qui appartient à Smodé. C'est un studio qui a été mis en place par des vétérans dans l'édition du jeu de société. La règle en français manque un peu de précision et contient quelques petites ambiguïtés. Donc moi, j'ai dû télécharger la règle en anglais. Là, elle était claire. Elle appuie. Elle répond aux petites réponses que je me posais. Pas la règle en français. Donc là, quand même, je ne suis pas content parce que c'est quand même un jeu français édité par des gens qui normalement savent éditer des jeux de société. Et la règle manque un petit peu. Elle n'est pas parfaite, ça pourrait être mieux. Voilà. Ça, c'est le seul petit bémol que j'ai finalement par rapport à ce jeu-là. Mais sinon, voilà, chapeau bas, c'est très très bien. Le jeu qui va conclure cette vidéo, c'est le jeu Let's Go to Japan. Carrément. le jeu tant attendu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit de mon premier Kickstarter. Oui, qu'elle a fait toute seule comme une grande. Que j'ai fait toute seule comme une grande que je voulais absolument. Ça date déjà quand même d'il y a quelques temps, plus qu'un an, je pense. Oui. Donc le jeu n'est pas en boutique pour l'instant, mais il le sera très certainement. Il est sorti chez AEG, Alderac, je ne sais plus très bien comment s'appelle l'éditeur, quelles sont les abdéliations, mais il va sortir bientôt en boutique. Voilà, c'est un jeu de draft. Un jeu de draft et de programmation. Principalement, l'idée, c'est de voyager entre deux villes. On a la ville de Tokyo, la ville de Kyoto. Comme le dit si bien Angelo, ça sera sûrement plus tard, il y aura sûrement des extensions avec d'autres villes si le jeu marche. Et donc, l'idée, c'est qu'on a, je sais, 12 tours, me semble-t-il. 12 tours, je ne sais pas. Je pense que c'est 12 tours de jeu. On a chacun notre plateau individuel. Et donc, l'idée, c'est la première fois, on prend deux cartes. Parmi les cartes qu'on a, on en donne aussi à son adversaire. C'est un pur jeu de Draft 3, en fait. On a son petit plateau personnel. Et donc, c'est un jeu où on va programmer six jours de voyage. Et dans chaque jour, donc chacun des six jours, on va placer trois cartes. Et donc, on va programmer donc 6 fois 3, 18 cartes sur toute la partie. Et on va les résoudre seulement à la fin. Et donc, quelque part, c'est un peu comme le jeu pharaouais où on va programmer des tas de cartes. Puis à la fin, on va voir si on a assez de symboles générés pour gagner des points de victoire, etc. Sauf qu'on ne va pas le faire à l'envers. Alors, le système de draft ici est rappelé sur cette petite plaquette. Donc, les tours de jeu sont rappelés sur cette petite plaquette. Et c'est vraiment exemplaire. On ne s'est jamais se tromper. Donc, tour 1, on pioche une carte Tokyo et une carte Kyoto. On en garde une et on en passe un à son adversaire de gauche. Tour 2, la même chose. Tour 3, tour 4. Et au tour 5, les quatre cartes qu'on nous a refilées, à ce moment-là, on ne pioche pas de cartes. On les ramasse et on va en jouer deux, on va en donner deux, etc. Et tout est précisé comme ceci. Et donc, ça, c'est vraiment très, très bien fichu, je dois dire, pour les gens qui n'ont pas l'habitude du draft. On ne sait pas se gourer et c'est assez magistral. Voilà. Alors, par rapport à la thématique, chaque carte, soit c'est un lieu, par exemple, ici, on a Tokyo Station. Et donc, il y en a 80 dans chaque paquet. C'est énorme. Il y a à chaque fois une petite explication sur le jeu qui est vraiment pas mal. Et puis, on a aussi des cartes, par exemple, c'est Shopping à Shibuya. À chaque fois, évidemment, comme disait Angelo, on a des petites ressources qui sont au-dessus. Oui, en fait, au-dessus, on a donc à chaque fois des symboles au-dessus et en-dessous. Au-dessus, donc, c'est ce que la carte va générer comme symbole, comme avancer sur des pistes, etc. Et en-dessous, c'est un objectif, si on le remplit, on va gagner des points de victoire selon certaines conditions, etc. Donc, en fait, quand on va jouer des cartes, je joue une carte, par exemple, sur le jour lundi. La deuxième carte que je vais jouer, je vais décider si je vais la jouer au-dessus ou en-dessous. Et la troisième carte, je vais décider si je vais la jouer au-dessus, entre les deux ou en-dessous. Et ce n'est que la carte du dessous sur laquelle on verra l'objectif final. Donc, c'est cet objectif-là qui comptera. Les autres cartes ne généreront que les ressources au-dessus. Voilà. Et donc, il faut vraiment penser parce qu'on peut placer ces cartes où on veut, dans l'ordre qu'on veut, et c'est à la fin du jeu qu'on va les résoudre une par une. Et quand on arrivera à cette carte-là, est-ce que j'ai les symboles qu'il faut pour remplir cet objectif ? Il faut aussi penser au fait qu'on voyage entre Tokyo et Kyoto. Donc, en fait, on a un train de base que l'on reçoit en début de partie. L'idée étant aussi d'essayer d'en obtenir d'autres pour ne pas avoir des points négatifs. à chaque fois qu'on passe d'une ville à un autre, il faut utiliser un train. Alors, on peut gagner des tokens train et si on n'en a pas à la fin du jeu, on est obligé d'en prendre et ça nous donne moins de points. Voilà, dès qu'on passe d'une ville à l'autre. Voilà, donc il faut aussi bien penser... On a aussi des cartes dans chaque pile, dans chaque ville, des cartes neutres qui sont des cartes beige qui nous permettent soit de prendre la couleur... Imaginons qu'on termine Kyoto en rose et que là, la première carte, c'est une carte comme ça. On peut choisir Kyoto. Comme ça, on ne doit pas prendre un train. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qui peut paraître frustrant dans ce jeu de drape, c'est que soit, donc dans le jeu, on va soit avoir deux cartes en jouer une, d'en passer une et au maximum, on va avoir quatre cartes en jouer deux et en passer quatre. Donc, le choix n'est pas immense. Par contre, il y a des petits tokens qu'on peut obtenir quand on décide de jouer une carte, en fait, pas pour ce qu'elle représente, mais face cachée qui se représente simplement une petite balade. À ce moment-là, on obtient un token comme ceci qui nous donnera un point à la fin du jeu si on ne l'utilise pas mais on peut les utiliser pour piocher trois cartes et défausser trois cartes. Donc, ça nous permet d'aller explorer les paquets et de trouver des cartes qu'on aurait plus besoin. Aussi, en fonction, voilà, le nombre de petits... Si ici, on a un pion qui représente, par exemple, des éclairs et qu'on a trois éclairs, alors on a le choix entre obtenir des petits bonus. Donc là, par exemple, si on a trois symboles identiques qui correspondent au symbole du mercredi, il peut y avoir un train. Chaque jour, un symbole et donc, si on arrive à matcher les symboles de ces cartes avec le symbole du jour, on va pouvoir aussi gagner des bonus quand on aura placé trois cartes. Selon le nombre de symboles si on en a deux, on peut aussi avoir un petit bonus qui nous fait avancer en fin de partie sur la piste ici des scores pour essayer d'avoir le plus de points possible avec nos pions qui représentent les symboles des six jours. En gros, les scores, c'est soit les points à vêtements qu'il y a sur les cartes, ça va de 1, je pense, je ne sais plus très bien, ça monte assez haut. Je pense qu'il y en a 7, oui. Les points générés par les objectifs en bas si on les a gagnés. Qu'est-ce qu'il y a comme points ? On a aussi une piste de stress et de plaisir et donc il y a des symboles qui nous font monter ou descendre cette piste de stress et à chaque fois qu'on avance de 3 par exemple sur la piste de plaisir ou de joie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, on avance un token et on va gagner 5 points, 12 points et 20 points. Par contre, la piste de stress va nous faire descente. Ça va être moins 3, moins 8, jusqu'à moins 15 points. C'est très bien fichu. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'à aucun moment, malgré le fait qu'on a très peu de cartes en main, j'ai eu l'impression que la décision à prendre était facile. Jamais je me suis dit c'est cette carte-là que je garde. Il y a tellement de possibilités, on peut tellement arranger les cartes dans tous les sens que c'est toujours un dilemme très fort. Ça, j'ai adoré parce qu'à aucun moment j'étais confortable dans mes décisions. Par rapport à la thématique, c'est sûr que les cartes correspondent bien et il y a à chaque fois un descriptif mais très vite, on oublie finalement. On ne lit pas forcément le descriptif, on vit surtout les symboles qui se trouvent en haut. Le thème est très fort, c'est très bien fichu à ce niveau-là parce qu'il y a évidemment 80 activités par ville, etc. Et donc elles sont bien décrites et il y a une belle illustration. Mais c'est vrai qu'après 3 secondes, une fois qu'on a joué le jeu, tout ce qu'on voit, c'est les symboles qui sont au-dessus et le symbole qui est en bas, c'est la mécanique pure du jeu. On oublie complètement qu'on voyage au Japon, etc. En même temps, ça permet de découvrir c'est un très beau jeu. Et ça peut nous donner des idées pour notre prochain voyage parce qu'on compte y retourner encore cette année au Japon. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas déçus du tout. Alors bon, c'est une édition Kickstarter donc on a les petits sacs pour mettre les cartes. Tous les pions sont en bois. Tous les pions sont en bois. Mais sincèrement, c'est un pur jeu de cartes. Donc les pions, je suppose, dans la version magasin seront en carton mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est les deux paquets de cartes et le plateau principal, que ce soit des jetons en carton ou en bois. Alors c'est vrai que c'est plus gai, c'est plus sympa. Mais on n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Pas du tout déçus. Non, non, pas du tout déçus. On était un peu perturbés la première fois parce que c'était quand même assez prise de tête. On ne voit pas tellement au début, on se dit et puis on se rend vite compte que ces cartes-ci, les cartes du lundi, il faut être très attentif parce que c'est les premières qui vont être décomptées. Et donc voilà. En général, l'objectif du lundi, on n'arrive pas souvent à l'atteindre. C'est quasi impossible. Si je devais donner un bémol carte en main, on va les donner aux autres. Je ne sais pas si c'est la mécanique la plus pertinente ici pour cette programmation de 18 cartes. J'aurais peut-être préféré un marché de cartes sur lequel on est en concurrence parce que finalement, je suis à fond concentré sur mon plateau et la séquence des actions des cartes que je vais poser. Mais je n'ai pas assez de neurones, je dirais, à mettre en activité pour observer le plateau de l'autre et faire du contre-draft. En tout cas, à ce stade-ci, on a fait 3-4 parties. Peut-être que c'est possible, mais c'est quand même vachement difficile de penser au plateau de l'autre. Je vais plutôt garder cette carte-là pour ne pas lui donner celle-là. Ça me paraît très difficile. Donc à ce niveau-là, je trouve que le draft fonctionne très bien. Il est très plaisant. Mais est-ce que c'est vraiment important de faire du draft ? J'ai un doute. Mais sinon, ça reste un jeu super plaisant. Non, franchement, on comprends. On a déjà joué 2-3 parties ? Oui, 3 parties. Et franchement, on en rejoint encore plus. Oui, ce soir, on va en jouer une, clairement. Donc voilà. Très bien. Let's go to Japan. Surtout si les appels qu'on vous intéresse. Les illustrations sont magnifiques. Ça donne plein d'idées. Il est très beau. Les plateaux personnels sont même illustrés au verso. On a une petite extension. On va devoir étudier ça. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas du tout ressenti le besoin. Il y a tellement de possibilités. Donc il y a 2 fois 84. Donc les possibilités sont déjà énormes rien qu'aux objectifs à remplir et aux combinaisons qu'on peut faire. Donc c'est déjà colossal. Voilà. Et donc, effectivement, on a Tokyo et Kyoto. Et peut-être, si le jeu fonctionne, il y aura, j'en doute pas, des extensions avec d'autres villes. Osaka, Fukuyo. Je serais assez curieuse de le tester à plus que tout. Oui, oui, tout à fait. Pour voir ce que ça donne par rapport au draft. Le draft, ça sera toujours avec le joueur. Enfin oui, c'est vrai. On sera plus. Et puis on change aussi de tour, d'ordre. Et c'est un jeu qui peut se jouer solo aussi. Il y a une règle en solo, tout à fait. Donc s'il y a des amateurs de jeux en solo. Et là, la programmation, je pense qu'en solo, ça peut bien fonctionner puisqu'on se prend à la tête. Finalement, c'est un jeu où on joue un peu dans son coin, si ce n'est qu'il y a ces mécaniques de draft. Mais encore une fois, je ne suis pas convaincu que ça soit le plus pertinent pour ce jeu. Mais voilà. Donc très bon jeu quand même. Donc let's go to Japan. Alors, avant de vous quitter, la semaine prochaine, probablement qu'il n'y aura pas de vidéo parce qu'on part en week-end. Et donc ça va être difficile pour nous de faire une vidéo puisqu'on fait nos vidéos le week-end. C'est le seul moment qu'on a dit. Mais là, on ne sera pas à Bruxelles. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'on vous a fait découvrir des trucs, que nos points de vue à la fin vite vous a quand même intéressés. Et puis on se retrouve bientôt quand on aura testé d'autres jeux. Exactement. Ciao !